Je m'appelle Tom Hematome Cloudman. On prétend que je suis le plus mauvais cascadeur du monde. Ce n'est pas complètement faux. Je suis doué d'une maladresse physique hors du commun. J'ai le pouvoir de me cogner comiquement aux choses. La liberté des oiseaux m'impressionne. Je les regarde peut-être un peu trop. Déjà dans la cour de récréation, je portais des rollers pour espérer voler et subtiliser quelques baisers à ces mini-femmes trop grandes pour moi. Il y en avait plein. Je tombais beaucoup et volais peu, si ce n'est en éclats bleus. Mais au moindre signe d'intérêt de mon public, une sensation d'invincibilité aussi ridicule qu'agréable m'envahissait. Et après... Encore ? J'ai tout fait pour la faire perdurer. Dégringoler du toile de l'école, chucher sur un vieux skate en secouant des ailes en carton, essayer de m'envoler à vélo. J'en ai sorti un pare-brise dedans cassé et j'en passe. Plus je tombais, plus je devenais populaire. Certains me lançaient des défis uniquement pour me voir chuter. Je me suis rendu compte que j'adorais ça, ce mélange d'émotions et d'adrénalines qu'on appelle « spectacle ». Parfois, je me relevais entouré de souliers vernis multicolores. « Encore ». Je n'ai jamais su résister à ces voix de souris qui murmurent « Encore ». Est-ce qu'il y a des souris parmi eux ? Je veux dire des filles. Est-ce que vous pouvez me faire un petit peu « Encore ». « Encore ». « Encore ». Parfois, encore, mes tombés n'a jamais été une fin en soi. Ce qui m'intéresse, c'est le court moment aussi épique qu'un congru qui précède, l'envol. Il m'en fallait toujours plus, plus haut, plus vite, plus loin, plus longtemps. Je vivais comme une toupie de chair et de sang. Mon équilibre ne se maintenait qu'en mouvement. Mon comportement commençait à inquiéter mes proches. Il fallait que je trouve un moyen de m'intégrer et de gagner un peu ma vie. Et pourquoi pas un spectacle d'art populaire et de cascade raté. Raconter des histoires, jouer l'harmonica, sauter, chanter, voler peut-être, tomber sans doute, mais dans un élan de partage. Partir. Maintenant. Il me fallait un véhicule, une carapace dans laquelle je pourrais m'abriter facilement. Une voiture eût été trop dangereuse. La caisse à savon que j'utilisais pour dévaler mon lotissement, trop fragile. Ainsi n'a qu'il idée d'un cercueil monté sur roue. Mon cercueil roulant se révélera être un véritable aimant à curieux. Même les vieux décorant les bancs publics s'intéressaient à moi. Généralement, je me garais sous un platane et je jouais un peu d'harmonica cachée dans l'habitacle. Quand le frémissement ambiant m'indiquait la présence d'une audience suffisante, je bondissais en crachant des confettis. Il faut imaginer que je crache les confettis. Je n'ai pas les effets spéciaux à la FNAC et tout, c'était trop compliqué. Normalement, je crache les confettis. J'ai improvisé autour de la mort du Père Noël en faisant des claquettes sur un air de Johnny Cash. Et là, vous vous applaudissez comme des malades, comme ça pendant ce temps, je prends ma guitare pour jouer la chanson de Johnny Cash. Je n'ai pas les effets de la mort du Père Noël. J'ai pas les effets de la mort du Père Noël. Je n'ai pas les effets de la mort du Père Noël. Je n'ai pas les effets de la mort du Père Noël. Je n'ai pas les effets de la mort du Père Noël. There's no grief that can hold my body down Je ne me lassais pas de ces chemins de traverse Champs magnétiques et autres campagnes désolées de me voir cogner contre leurs arbres Mon cerveau est un disque dur rempli de crépuscules déguisés en aurore boréale De renards qui traversent les routes telles des fusées rousses Ce mode de vie est une machine à fabriquer des surprises Comme ce nid de canaries rouges méticuleusement posés au bord de mon lit un beau matin Certains sont morts dans mon sommeil mais j'ai gardé sept rescapés Je devais être la première chose qu'ils ont vue, je suis en quelque sorte devenu leur père Je les ai tous appelés Michel Platini Michel Platini est l'un des plus grands artistes footballeurs de tous les temps Ses buts et plus encore ses passent en ont fait un authentique super héros Ceci explique cela C'est bien d'avoir plusieurs Platini pour constituer une équipe Ou un groupe de rock'n'roll par exemple Ils ont rapidement fait partie du spectacle J'ai sillonné la route si vite et si fort que je n'ai pas eu le temps de me voir vieillir Jusqu'au moment où mon corps a commencé à réclamer son but Le syndicat des muscles tétanisé s'est manifesté D'abord sourdement Puis les os se sont mis à craquer Et mes nerfs se sont tendus si fort que j'en ai perdu le sommeil J'ai compris un peu tard que j'aurais dû apprendre à amortir mes chutes Même involontaire Je sentais que je ne pouvais plus continuer ainsi mais je ne pouvais m'en empêcher Je vouis mourir et renaître à chaque spectacle question de panache Les alarmes avaient beau se déclencher Je chantais de toutes mes forces pour ne pas les entendre Et me donner le courage de grignoter encore quelques secondes d'éternité Jusqu'à ce que je me fasse attraper C'était le lendemain d'une cascade particulièrement éprouvante Je grimpais douloureusement à un raidillon sous une pluie battante Le verglas a ciré le bitume Mes jambes ont commencé à se réduire et j'ai senti mon vaisseau repartir en arrière Le cercueil s'est mis à prendre de la vitesse Je me suis retrouvé au milieu de la route incapable de redresser la barre Bruit de moteur, klaxon, explosion de tôle et contreplaqué marine Klaxon, odeur d'essence, klaxon, envol des Michel Platini Klaxon Vous avez vu comme je fais bien le klaxon ? J'ouvre les yeux, le monde a changé Une odeur de soupe de cantine et de terre remplace les exhalaisons d'automne Le bitume est devenu l'inoléum Mon formidable cercueil, un simple lit Les Michel Platini semblent avoir disparu Les couleurs aussi Merci beaucoup Alors voilà, c'est comme le cascadeur du monde de son état Se retrouve à l'hôpital Mais cette fois c'est pas une simple fracture On va lui annoncer qu'il a une maladie incurable Alors dans un premier temps, c'est un petit peu le 11 septembre sous son crâne Il est plaqué au sol Et puis il va se dire qu'il faut qu'il arrive à donner du sens au temps qui lui reste Il n'en reste apparemment pas beaucoup Il va essayer de se concentrer sur ses instincts de survie les plus intenses, les plus intimes Il va se dire pourquoi il est devenu cascadeur Pourquoi il est devenu surtout le plus mauvais cascadeur du monde Parce qu'il a toujours rêvé de devenir un oiseau De pouvoir voler Alors la nuit, il commence à partir comme ça un petit peu Il s'échappe de sa chambre Il va dans les chambres des voisins Et il leur pique leurs oreillers pour prendre toutes les plus Et se confectionner un déguissement d'oiseau Pour se donner un peu de la force à ses rêves Et il a attention, effet spécial Ça va être énorme, attention Jusqu'au jour où il commence à y avoir des choses un petit peu étranges qui se passent Même si le service médical lui fait beaucoup de reproches par rapport au fait qu'il perce ses oreillers Et qu'il va un petit peu persécuter ses voisins Un jour il se retrouve avec ses oreillers remplis de plumes rouges Entièrement, des plumes neuves, soyeuses Et puis il va trouver un matin Sur sa table de chevet une petite enveloppe du même rouge Et à l'intérieur il y a une photographie Avec un homme oiseau recouvert de plumes rouges Et puis un peu plus tard Alors qu'il se promène avec toutes les difficultés du monde dans le parc Que même la brise le ralentit Une pluie de plumes rouges Et là j'ai pas l'effet spécial, il faut vraiment imaginer Va tomber du toit l'hôpital Il se dit ce soir je vais y aller Il y va Il escalade avec toutes les peines du monde L'escalier de secours Et là il va trouver une espèce de volière incroyable Avec des vrais oiseaux, des fous, des oiseaux mécaniques Un espèce d'énorme oeuf à l'intérieur Une balançoire Et une femme-moiselle Mi-femme, mi-oiseau Qui va lui proposer de le sauver Il dit je peux t'enlever ta maladie Mais pour ça Il faut que je te transforme en oiseau Ça peut avoir des conséquences Au début lui il se dit Tu es, elle est magnifique Je vais lui dire oui à tout Et attention, il va y avoir des conséquences Peut-être On ne réagit pas comme ça à une métamorphose Peut-être que tu vas perdre la mémoire Peut-être une partie de ton humanité On ne sait pas tout ce qui peut se passer Mais en tout cas il va falloir que tu apprennes Tu réapprennes avant De voler A chanter Et si vous refaites une espèce de voition complètement dingue Je peux chanter une chanson qui est connectée à tout ça Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là il faut secouer la tête comme s'il y avait tout le groupe Plus un orchestre symphonique Il faut secouer la tête Il faut crier Il faut se jeter partout Attention c'est parti Vas-y C'est fini maintenant C'est à nouveau la lecture C'est sérieux et tout ça Put some letters for me to learn Into my coffin A little tape with my favorite songs Into my coffin One drops me with moldy syrup Into my coffin And lets me tumble down To one To one One eyes going down Or two No Motherfucking See Don't forget to let me boo Don't forget to let me boo Don't forget to let me Don't forget to let me boo Don't forget to let me Oh please Move songs Singers all And pixies everywhere Don't forget to let me Don't forget to let me boo Don't� it Don't forget to let me Don't forget to let me B